Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Pour une vidéo de présentation De la nouvelle collection d'accessoires tricot Une petite collection cette fois-ci Et il y aura quelques paniers sur le thème de l'automne et d'halloween Il y aura également quelques anneaux marqueurs et stoppeurs de maille Que je vous montrerai Ils sont juste là Je les ai préparés pour vous les filmer Avec l'écran face au bureau Ce sera plus simple que de vous les montrer comme ça face caméra C'est toujours un peu compliqué de faire la mise au point Donc vous retournerez la caméra pour vous montrer ça plus facilement Je vais commencer par vous présenter les paniers Que vous pourrez retrouver samedi 21 21 A 10h sur ma boutique Maloraildesigns.com Il y aura quelques paniers Comme je vous l'ai dit c'est une petite collection Parce que je voulais quand même faire des paniers pour l'automne Ça me tenait à coeur Mais là je commence la préparation Du dernier salon de l'année Et du coup je ne peux pas coudre 50 millions de paniers Voilà on commence par la présentation des paniers Il y aura des paniers classiques Et il y aura des paniers nomades Alors au niveau des paniers classiques j'ai cousu deux tailles Alors j'ai fait aussi en fonction de ce qui me reste en boutique Il me reste quand même pas mal de choix de paniers en boutique Donc j'ai essayé d'adapter les quantités par rapport à ça Donc le premier c'est un panier en taille L Donc c'est la plus grande taille Qui contient à peu près 6-8 échevaux Quand vous mettez à l'intérieur Voilà donc vous avez toujours la base en corde arrondie Et le tissu à l'intérieur c'est un tissu blanc Voilà tout simple Je n'arrive pas à vous le montrer Tout simple à l'intérieur Voilà avec ce superbe imprimé de petits champignons Et donc ça ferme avec une coulisse Donc ça permet de laisser vos ouvrages Bah écoutez bien protéger de vos animaux Si vous avez des petits chats très attirés par la laine C'est vrai que sur les salons souvent c'est ce qu'on me dit Les chats aiment bien Alors moi j'avais un chat mais il n'était pas attiré par la laine Et ensuite j'ai cousu deux paniers en taille L Donc le premier Donc la base est toujours la même Après c'est juste une histoire de hauteur de tissu Mais la base c'est la même taille que la taille L Avec ce superbe imprimé citrouille Vraiment très très beau celui-là Je pense que s'il ne trouve pas preneur Je vais le garder pour moi Et ensuite Un petit tissu avec des gnomes Des gnomes sorciers Voilà Donc ça c'est le deuxième Alors j'espère que la luminosité vous convient Il fait un temps absolument exécrable J'ai sorti la lampe Mais bon du coup je ne sais pas trop ce que ça va rendre au final Pour les paniers Non celui-là c'est aussi D'ailleurs je n'en ai pas cousu qu'un seul en taille L Pour les paniers classiques Donc il y a deux tailles L et M Donc la forme est différente par J'ai dit quoi classique ? Non c'est les nomades Ça commence bien Ça commence bien Donc les nomades sont prévus pour être plutôt transportés Comme normand l'indique Les paniers classiques Eux c'est plutôt pour être à la maison Pas prévu d'être transportés Donc ils sont proposés en deux tailles Taille L et taille M La base est ovale Voilà Donc la base du taille L est plus grande que celle du taille M Et ensuite vous avez à l'intérieur Je vais vous montrer sur les ailes Comme il y en a moins à présenter Je vais gagner mon temps Donc vous avez un superbe tissu Cette fois-ci c'est des citrouilles Avec des toiles d'araignes C'est pareil celui-là j'aime beaucoup Vous avez des hanse Pour pouvoir le transporter A l'intérieur Vous avez la base blanche Comme pour les paniers classiques Et vous avez un rabat Qui se ferme avec une coulisse Et Bon alors là forcément Il n'y a rien dedans Donc c'est un peu mou Mais voilà Donc vous avez un panier Que vous pouvez transporter Et qui se ferme Vous pouvez tout à fait Tricoter en laissant vos pelates A l'intérieur Vous ouvrez juste un petit peu Pour passer le fil Hop Le panier au niveau du bras Et c'est parti Pour tricoter en marchant Voilà Donc ça c'est le premier panier En taille L Je vais remettre ça Quand on a l'intérieur A peu près proprement Donc j'avais fait deux En taille L Celui-ci Et Celui-ci Voilà Avec un tissu Avec des citrouilles Des fleurs Des chauves-souris Euh Non oui Des chauves-souris Des papillons Voilà Et à l'intérieur On a le fond blanc Et le rabat noir Du coup j'ai mis des sangles Je ne peux plus en ce moment Coudre de panier Avec la base noire à paillettes Parce que mon fournisseur Est en rupture Ça devrait revenir Mais je ne sais pas Encore quand Donc voilà Les deux paniers En taille L Je peux presque Recoudre Un panier De chat Qui me reste des tissus Sauf celui-ci Je n'en ai absolument Plus du tout Mais si jamais Il y a un panier Qui vous plaît Mais qui est présenté Dans un format Qui ne vous plaît pas Alors C'est un panier nomade Et vous préférez Un panier classique Ou inversement Ou la taille Ne convient pas N'hésitez pas A m'envoyer un mail Vous avez toutes les infos Sous la vidéo Et du coup Je verrai Si je peux Recoudre un panier Dans la taille Et la forme Que vous souhaitez Ensuite On passe aux tailles N Donc les tailles L Je ne vous l'ai pas dit Ça contient au moins 8-10 échevaux En nomade Ils sont assez grands Ceux-là Vous pouvez mettre facile 5 échevaux Donc avec un petit fond Citrouille Je ne sais pas trop Si il y a des noisettes Ou des glands Plutôt des glands Voilà Le fond blanc Comme toujours Et le rabat Il est kaki Il allait plutôt bien Avec le tissu Voilà Ensuite Un petit tissu Halloween Avec des gnomes Encore Voilà Il est très très beau Ce tissu Et là J'ai mis une sangle Avec des paillettes Bah du coup Avec la lumière Au moins On voit bien des paillettes Avec la lampe Et hop Le rabat est noir Voilà Ensuite Un petit panier D'automne Avec ces jolies Petites feuilles Hop là J'ai l'impression Du coup Les rendus des couleurs Sont plutôt pas mal Et on a Un rabat marron Qui rappelle en fait Les couleurs Des feuilles Voilà Et le dernier Hop Pour éviter que ma pyramide S'écroule Le dernier C'est un panier Avec des carreaux Écossais Voilà Et on a un rabat Dans les mêmes Tontop Qui rappelle les carreaux Voilà Donc voilà pour les paliers Maintenant je vais tourner la caméra Essayer de bidouiller avec la lampe Pour que ça fasse quelque chose D'à peu près visualisable Et je vous montre La collection d'anneaux marqueurs De stopper de maille Qui arrive bientôt Alors Au niveau Des anneaux marqueurs Vous allez retrouver Tout d'abord Des progress keepers Donc ce sont Des anneaux Que l'on peut Déplacer Ce sont des anneaux Amovibles Qui s'ouvrent Là ce sont avec Ils sont faits Avec des dormeuses Donc vous allez retrouver Différents Petits pulls En bois Ils sont assez légers Vous verrez Ils sont un peu gros Mais ils sont très très légers Donc sur un pull C'est parfait Voilà Donc vous avez différents modèles Il n'y a qu'un seul exemplaire De chaque pull Donc voilà À vous de choisir Ensuite vous retrouverez Également Une petite citrouille Voilà ça brille Beaucoup avec la lampe Une petite citrouille Qui de nouveau Est avec une dormeuse Vous allez retrouver Également Des anneaux marqueurs Individuels Donc avec des petits bonnets En jacquard Ou des petites moufles En jacquard Là j'ai plusieurs Modèles Enfin plusieurs exemplaires De chaque couleur Mais voilà Vous avez différents coloris À vous de choisir Ce que vous préférez Ensuite Vous retrouverez également Des lots D'anneaux marqueurs Donc celui-ci Qui a 4 anneaux marqueurs Dont l'arbre Qui a un Progress Keeper Donc en fait Celui-ci peut quand même Être utilisé en anneaux marqueurs Voyez qu'il a un anneau Comme les autres Mais en plus Il y a le petit anneau Du Progress Keeper Et voilà Vous avez donc Sur le thème De l'automne Là c'est un lot De 3 anneaux marqueurs Et là aussi Un lot de 3 anneaux marqueurs Donc à vous de choisir Ce que vous préférez Et vous avez Un lot Avec les superbes Feuilles d'automne Les feuilles d'érable Je trouve Qu'elles sont vraiment Très très jolies Donc là vous en avez 5 Et ce sont uniquement Des anneaux marqueurs Voilà Et ensuite Vous avez Les stoppeurs de maille Donc là je vous en ai sorti Un seul de chaque Mais bien entendu Ils sont vendus par deux Vous allez recevoir Les deux mêmes Voilà Donc champignons Feuilles Des petits chats Parce que bon Ils sont trop mignons Et sur le thème Plus Halloween Donc la chauve-souris Les petits gnomes D'Halloween Le chat avec la citrouille Et ces petites citrouilles Qui sont trop choues Voilà pour Pour ce que vous retrouverez En termes d'anneaux marqueurs De stoppeurs de maille Et de progrès skipper Voilà pour cette nouvelle collection D'automne J'espère qu'elle vous plaira C'est la dernière mise à jour Que je ferai de l'année La prochaine aura lieu En début d'année Après les fêtes Donc n'hésitez pas A vous faire plaisir Sur les paniers Si jamais vous voulez En commander pour Noël Parce qu'après Le stock Je vous disais Avec le salon Qui aura lieu Fin novembre Du coup J'aurai Il y aura moins de stock Puisque j'emmènerai Mon stock actuel Au salon Voilà Donc n'hésitez pas A vous faire plaisir Si jamais il y a des modèles Qui vous plaisent Si jamais vous avez repéré Un tissu qui vous plaît Mais que le panier Ne correspond pas A ce que vous souhaitez N'hésitez pas A m'envoyer un email Et puis Et puis voilà Rendez-vous Samedi 21 A 10h Sur malhoraydesigns.com Pour craquer Sur cette nouvelle collection Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si vous l'avez aimée N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Et à liker Cette vidéo Dites-moi dans les commentaires Votre modèle préféré Que ce soit Pour les paniers Pour les anneaux marqueurs Ou les stoppeurs de maille Et puis je vous retrouve Bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501